Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième point Métao, on va décrypter un petit peu les résultats de tournoi, notamment grâce à une magnifique asset graphique qui nous a été transmis par MTG Data, merci à eux, vous pourrez aller les suivre, je vous mettrai le lien en description. Ensuite je vais vous présenter les decks les plus performants, ceux qui ont accumulé un meilleur winrate sur l'ensemble des tournois, et enfin je vais vous présenter les outsiders, les decks qu'on voit beaucoup en ladder et qui pourraient potentiellement venir à performer en tournoi dans les jours à venir. On part tout de suite sur les résultats de tournoi, c'est maintenant. On commence par ce tableau de winrate qui a été donc du coup édité par MTG Data, c'est un winrate qui prend en compte tous les tournois qui ont été joués après le ban d'Homnat, donc Homnat, Escape to the Wild et Clover évidemment, comme vous pouvez le voir post-Homnat standard. Ça prend en compte plusieurs tournois, les 6 Red Bull Untaped Week of Wings qui ont été joués de lundi à mardi, les Chanel Fireball Pro Showdown et l'Omen Fnac Challenge qualification numéro 1. Donc voilà, ça regroupe à peu près tous les tournois qui ont été joués et où il y avait un certain nombre de participants, donc du coup une donnée pertinente à analyser. MTG Data a regroupé l'entièreté des winrates de tous les decks, de tous ces tournois et a fait ce tableau post-Homnat standard qui est très très clair, qui a du coup pas mal de données parce que beaucoup de matchs ont été joués. Et donc du coup ça vous donne une indication sur les decks qui ont été performants. Ça prend pas du tout en compte la performance sur le ladder, ça on y viendra un petit peu plus tard de mon expérience en tant que joueur de ladder. Et voilà, pour tous les tournois qui ont été joués depuis la fin d'Homnat, et bien on peut voir ces résultats ici. On voit que le deck le plus performant ça a été Gruladventure avec 56% de winrate, suivi du coup par Célestine Ayorion avec 54,9% de winrate, la liste notamment de André Straski. Suivi ensuite de près par Temur et 4 couleurs rampes, donc les stratégies rampes qui ne sont pas mortes du coup, donc c'est un ban intelligent de la part de Wizard qui a réussi à bannir des cartes sans annihiler un type de stratégie qui l'a juste rendu moins dominante avec 54,5%. Et enfin on arrive ensuite à la 4ème place avec Golgari Adventure qui lui a réussi à avoir un winrate de 53,3%. Alors voilà, vous avez ensuite quand vous lisez ce tableau le winrate contre tous les autres decks, contre certains archétypes. Là je vous ai parlé des winrates au global, ça peut être intéressant de déceler quels sont les matchups qui semblent être positifs et ceux qui semblent être négatifs. On le rappelle, les petits pourcentages qui sont en dessous du pourcentage principal, c'est l'intervalle de confiance. Plus cet intervalle est réduit et plus le nombre de games qui ont été joués est important, donc ça donne une espèce de confiance sur le résultat que vous pouvez lire. Donc quand vous voyez que l'intervalle est très très grand, c'est qu'il y a très peu de games qui ont été renseignés et donc forcément que le winrate que vous voyez, il n'est pas forcément très très précis. On peut déduire pas mal de choses de ce tableau. On peut déduire que la stratégie dominante, ça a l'air d'être l'agression, notamment avec Grull Adventure et Golgari Adventure qui ont quand même une base de créatures et qui ont un potentiel de dégâts assez rapide. On voit que les decks rampes sont toujours pas morts et moi ça je trouve ça cool parce que c'est une stratégie qui quand elle est faire, elle est plutôt intéressante. On voit que le deck le plus joué actuellement sur le ladder, qui avait l'air d'être le plus performant, Azorius Orion, a pas un si bon winrate dans les tournois. Alors peut-être que aussi c'est dû au niveau des pilotes, on peut pas savoir qui pilotait le deck quand on regroupe de la data comme ça. Donc probablement que ce deck à l'avenir, au vu du consensus qu'il est en train de faire dans le circuit professionnel, est peut-être amené à avoir un peu un meilleur winrate. On a une petite déception pour Agdos Midrange qui était vraiment le premier deck du format, qui était le deck sur lequel on allait partir après les bannes parce qu'il était performant contre quasiment tout, sauf les decks rampes qui dominaient avant qu'on bannit Somnath. Au final sur Agdos Midrange c'est normal qu'il soit assez bas j'imagine, c'était le deck numéro 1 à abattre. Et bah tous les decks ont joué en fonction pour abattre ce deck là et ça m'étonne pas qu'il soit aussi bas en pourcentage. Petite déception pour Dimir Rogue qu'on croise assez peu sur le ladder mais qu'on voit énormément jouer en tournois, qui au final a un winrate plutôt proche des 50%. Et enfin dernière déception pour les stratégies contrôles, Dimir Contrôles, moi j'attendais un petit peu le retour des decks contrôles et là on voit d'après ce tableau là que les stratégies contrôles ne sont pas vraiment plébiscitées. Il y a quand même encore beaucoup de mécaniques de value, beaucoup de cartes qui invalident, en tout cas qui rendent compliqués les jeux contrôles à l'ancienne avec des contresorts, des interactions et un kill. Là on va plus passer par des decks Yorion qui vont générer de la value, c'est ce qui se rapprochera entre guillemets un petit peu plus des decks contrôles. Et enfin dernière chose que je voudrais analyser avec ce tableau là qui est quand même très très intéressant, c'est qu'au final le plus haut winrate d'un deck c'est 56%, c'est Gruladventure, et c'est un winrate qui n'est pas non plus faramineux. Je crois qu'on peut enfin le dire, on y arrivait petit à petit dans les anciens points Métao à cette conclusion là, c'est qu'avec les bannes de Wizards, petit à petit on arrive vers un format qui est sain. Voilà, les gens le disent, il faut le dire quand ça va, quand ça va pas on le dit, quand ça va il faut le dire aussi, pour l'instant le standard en tout cas il a l'air cool, il y a des nouveaux decks qui apparaissent tous les jours, les matchups sont pas encore définis, nous manque un peu de données, mais en tout cas tout le monde est en train de chercher, on n'arrive pas à solver ce standard aussi rapidement qu'on a solver les anciens, le meilleur deck n'est probablement pas encore identifié, moi ça me régale, voilà ce tableau là il me fait extrêmement plaisir, je vous laisse vous pencher un petit peu personnellement sur ce tableau pour retrouver les winrate qui vous intéressent, et puis on va passer directement au deuxième point et au troisième point, qui sont en fait des présentations de decklist, des decklist que vous pouvez retrouver dans ce tableau là. On se retrouve directement sur le jeu, je vais vous parler des decks les plus performants, donc ceux qui ont eu le meilleur winrate dans le tableau que vous pouvez voir, et ensuite on parlera des outsiders, donc d'autres decks que j'estime plutôt intéressants, et qui même s'ils ont pas un winrate forcément très impressionnant dans le tableau de data, sont des decks qu'on rencontre beaucoup en ladder, qui sont très performants et qui peuvent aussi ouvrir à d'autres stratégies que les trois decks performants dont on va parler. Les trois decks que j'estime être les plus performants actuellement, c'est ceux qui ont eu le meilleur winrate sur les tournois, et qu'on croise aussi en ladder, c'est-à-dire les grules agressifs, les Golgari Adventure, et les Celestia Yorion. Voilà, on a trois plans de jeu différents, on a un vrai midrange avec des interactions et des bonnes cartes, et des bonnes créatures, on a un deck très agressif à base de landfall, de petites créatures, et on a un deck Celestia Yorion, qui lui veut générer extrêmement, beaucoup de value, avec des cartes puissantes, et des effets blink pour continuer à abuser de la puissance de ces cartes-là. On commence tout de suite par Grulagro. Voilà, Grulagro, c'est très simple, on vous a déjà présenté la decklist, si vous avez suivi le Grand Season Finals, notamment la liste de Autumn Burchett et Emma Ondi, vous connaissez déjà cette stratégie-là, c'est une stratégie très agressive, très all-in, qui veut aller mettre un maximum de points à l'adversaire. Cependant, quand je dis all-in, c'est vrai, mais en même temps, c'est un petit peu contrebalancé par le fait qu'on est des taverniers dans le deck, les taverniers de bord de mur et le plan de jeu d'aventure, ça permet à ton deck d'avoir un second souffle, et de ne pas mourir à l'épuisement contre les decks qui voudraient vous épuiser, ça permet au deck de toujours avoir des cartes à jouer, plus la partie avance, et donc c'est pour ça qu'avec ce tavernier à côté, on a des bonnes bêtes d'aventure, comme le Chevalier de Fangerox, les Jean Cracos, les bêtes frappées d'amour, on a un compte de duel face land, qui permet du coup au deck d'éviter de piocher trop de land en fin de partie, notamment grâce aux Mammouths, et aux impacts fracas crâne, ça c'est dû valider, voilà, si vous jouez ça sur le ladder, forcément, vous allez pouvoir monter, c'est un deck qui nécessite quand même, cela dit, de un petit peu réfléchir au niveau de son sequencing de land, ça reste un deck bicolore, qui n'est pas extrêmement bien fixé, parce qu'on doit jouer des terrains qui arrivent tapés, on a des passages merveilleux, et des étendues sauvages en évolution, qui ont un intérêt, parce qu'on a des créatures qui ont un intérêt à activer la capacité touche terre, si vous voulez jouer un deck agressif, ça a l'air d'être d'un common accord le meilleur paquet, à noter que ce deck là est capable de tuer tour 4 sur des super sorties, ça va très très vite, j'aime beaucoup dans le side, le grand cromlek qui permet de battre les jeux noirs, parce que les jeux noirs, du coup, ils vont avoir beaucoup d'interactions sur vos créatures, et le grand cromlek, c'est une carte qui ne pourra pas cibler, et qui va vous permettre du coup d'aller en late game et de l'épuiser, les annonciateurs, pareil, ça ne prend pas les anti-bêtes noirs, donc c'est super cool, la rachnir c'est contre les jeux gredins, pardon, les jeux rog, et puis voilà, les brises boucliers contre les jeux qui pourraient avoir des maize mind tom, qui est un petit peu l'artefact plébiscité du standard actuellement, voilà, très bonne decklist, on va passer à la suivante directement. Pour rester sur la mécanique adventure, on va parler de Golgari Adventure, on vous a déjà fait une deck tech sur la chaîne, donc si jamais vous voulez voir le deck en action, ce n'est pas exactement la même liste, il y a des cartes qui changent, mais l'idée du deck est la même, c'est une base aventure, la base aventure elle est très importante, parce que ça vous permet d'avoir de la ressource en late game, de générer de la value, d'accumuler des cartes, vous avez juste les meilleures créatures et les meilleurs spells du format, une créature comme l'immond nécrophage, c'est vraiment très puissant, ça permet de gagner des compteurs plus un plus un, de gagner un peu de points de vie, d'exiler les créatures escape, des cimetières de vos adversaires, notamment les croxa, on a des tueurs lupins et des pots lucranos en tour 4, d'ailleurs on a le bon compte de bonnes aventures noires et vertes, avec la bête frappée d'amour et la cavalière en meurtrière, ce que j'aime bien avec ce deck là, c'est que vous n'allez jamais full, vous n'allez jamais floude, jamais accumuler trop de land, parce que vous avez 8 dual fast card, vous avez 20 terrains, plus vos 8 dual fast card, ce qui fait que du coup vous ne ferez jamais d'est, parce que vous avez 28 land, et vous ne ferez jamais floude, c'est à dire accumuler trop de mana, parce que ces cartes là vous allez pouvoir les jouer, en fin de partie, si jamais vous les piochez, vous allez les jouer pour leur capacité, et non pas pour leur effet de terrain, Grand Chromleck pareil, c'est une carte qui est extrêmement puissante dans le format, je dirais que son pire ennemi c'est le spade Concardes, mais ce n'est pas la carte qui est la plus jouée, en tout cas dans les tournois, même si en ladder ça commence à être de plus en plus joué, avec les versions EY et Orion, pour le coup ça, ça m'avait l'air d'être le meilleur deck de la semaine passée, enfin le dernier deck performant, dont on va parler, c'est le Celestia Yorion, le deck qui a été créé par André Straski, ou en tout cas popularisé par lui, il avait fait 5-0 au CFB Pro Shodown avec sa liste, depuis la plupart des gens ont récupéré sa liste, pour pouvoir la jouer sur le ladder ou à d'autres tournois, et visiblement le winrate s'en ressent, en tout cas vous allez beaucoup le croiser en ladder, il est quand même très performant contre beaucoup de decks du format, notamment toutes les versions agressives, tous les jeux à base de créatures, que ce soit Golgari Adventure ou Grulagro, ce deck là il est plutôt bien positionné, on temporise très bien l'agression, notamment avec des apparitions de Force Céleste, vous avez les Cercueils de Vert, qui sont des cartes qui sont très intéressantes à blinker avec Yorion, on a un deck 60 cartes et non pas 80 cartes, ce qui est plutôt rare pour les decks Yorion, André Straski a décidé de mettre les 4 Yorion dans son main deck, on a Méchant Loup qui est une carte mais exécrable pour les decks agro, du coup vu qu'on veut jouer Méchant Loup, on profite de la super technique, l'Engine même que dis-je, de Wador et Piste de Miettes, c'est des cartes qui synergissent très bien ensemble, et qui permettent de vraiment d'épuiser l'adversaire, de générer beaucoup de value en late game, vous l'aurez compris dans ce standard, on veut jouer des bonnes cartes, des bonnes bets, et un outil de value, si c'est pas un tavernier, si c'est pas des gros payoff de rampes, et bien ça passe par Piste de Miettes et la stratégie Food, ou alors des grands Chromleks, c'est important vraiment, j'ai l'impression que tous les decks ont un peu ce même design, on veut des bons spells, on veut des bonnes créatures, on veut être plus ou moins agressif, mais quoi qu'il advienne, on veut être capable d'être ressourceux, de piocher des cartes, et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi j'aime beaucoup cette decklist, je la trouve très bien pensée, très stylée, on peut s'accélérer dans le mana, notamment avec les Florédrons, qui en plus font les bons comptes de landes, on a les Visionnaires de la Noir, qui ont un bon effet blink sur Yorion, mais qui en plus vous permettent d'avancer en mana, pour pouvoir jouer des cartes un petit peu plus puissantes, comme je pense un Kogla ou des grands Chromleks, on a un bon compte de Dual Fastland, pour éviter d'en piocher trop en fin de partie, les Augures du Soleil qui temporisent aggro, ça c'est vraiment le deck Yorion midrange par excellence, qui joue juste des bonnes cartes, des bonnes interactions, qui veut essayer de faire des boucles avec Prince Charmant et Yorion, deck ma foi totalement validé. On va passer maintenant sur les decks Outsider, je repars sur le jeu tout de suite. Bon ben en parlant d'Outsider, en voilà un, Dimir Rogue, c'est un deck que vous n'allez pas forcément énormément rencontrer dans le ladder, cela dit depuis, au moment où j'enregistre cette vidéo, depuis un ou deux jours, il commence à revenir, mais le deck avait un petit peu disparu, ben forcément quand le début du format, ça passait par Agdos midrange, et par Golgari Adventure, qui jouaient une énorme quantité d'interactions à vitesse d'éphémère noire, ben le deck n'était pas forcément le deck le plus puissant. Maintenant que le format commence à repartir vers, de l'extrême value en late game, avec des boucles de Yorion, avec des jeux qui jouent rampes, avec des ultimatums, des Philida Retreat, ben forcément, Dimir Rogue, il revient un petit peu sur le devant de la scène, et voilà, notamment avec la chute libre du deck Rakdos midrange, donc c'est un deck qui n'est pas énormément présent, qui n'était pas énormément présent en ladder, qui commence à revenir de plus en plus, par contre en tournoi, il est toujours là, voilà, en tournoi, il est extrêmement plébiscité, ça a l'air d'être vraiment un deck assez solide, ça reprend plus ou moins la stratégie qu'avait ramené Seth Manfield pour le Grand Season Finals, à ceci près qu'on a rajouté les Crabruines dans la liste, et on a enlevé les Gargoyles, les Gargouilles Ventreises, pardon, et puis voilà, c'est un deck qui veut juste essayer de contrôler ce que fait l'adversaire tout en le meulant, on le meule à base de voleurs dépensés aériens et Argousine, ce qui peut aussi au passage mettre des points dans les airs, et donc du coup, avec le voleur des Vondins, le voleur dépensés, ou même l'Argousine qui elle-même, si elle ne met pas des points dans les airs, se buff rapidement, elle peut mettre beaucoup beaucoup de points quand le board est dégagé, voilà, on peut tuer aussi à l'agression avec ce deck là, mais on va plutôt tuer avec le Crab des Ruines en meulant tout le deck de l'adversaire, et derrière on veut juste interagir, c'est-à-dire tuer les bêtes importantes, contrer les sorts importants, se refaire une main, l'outil de value de ce deck là, vous vous souvenez, bonne créature, bonnes interactions, outil de value, l'outil de value, c'est plongeant dans l'histoire, plongeant dans l'histoire, pour 7 mana, vous piochez 4 cartes, mais si votre adversaire, il a 7 cartes dans son cimetière, en gros, s'il a le seuil pour les anciens joueurs, et bien vous piochez 4 cartes pour 4 en instant, donc voilà, ça c'est vraiment exceptionnel, excellent, ça donne vraiment un second souffle au deck, j'ai bien aimé cette liste, parce que dans un méta assez agressif, à base de créatures, il y avait 2 dominations, de la track smash dans la liste, je trouve ça sympa, d'habitude c'est une carte qui est en side, mais pourquoi pas, on a quand même plusieurs s'agrippés à la poussière, parce qu'on sait que l'ennemi numéro 1 des decks meule, c'est les cartes escape, parce que vous donnez, vous donnez à votre adversaire le moyen, d'échapper ses créatures, en les lui mettant dans le cimetière, en le lui remplissant, donc c'est bien d'avoir plusieurs s'agrippés à la poussière, pour enlever ces cartes là, je pense aux arachnirs des sides vert, ou alors aux buffles des sides rouge, notamment, allez on arrive sur le deck qui fait le plus parler de lui actuellement, le deck que je vois le plus être streamé par les joueurs professionnels, j'ai vu notamment des joueurs français faire des séries avec ce deck là, que ça soit Thierry Ramboa, ou alors que ça soit Jean-Emmanuel Deprat, voilà ce deck il est beaucoup beaucoup testé, là j'ai pris la liste de Gabriel Nassif et de Louis Scott Vargas, qui ont team ensemble, pour sortir une liste, ma foi fort sympathique, Huwai Thurion, qui n'a pas forcément un très très haut winrate, dans les tournois, quand on regarde les stats, mais ça me, je ne serais pas étonné, que son winrate augmente et qu'il soit un petit peu plus joué à l'avenir, en tout cas le ladder en ce moment est inondé de ces stratégies là, alors certains y rajoutent une couleur, notamment du noir, pour des cartes comme Elspeth Nightmare, incroyable carte Elspeth Nightmare, quand un jeu joue des bonnes interactions et des bonnes bêtes, quand tu peux tuer la bonne bête et enlever la bonne interaction dans la main, et en plus reblinker l'effet, sachant qu'en plus ton troisième effet, c'est aussi d'exiler le cimetière, Elspeth Nightmare, moi en ladder j'ai pris cette liste là, avec un splash noir pour de la défaut, c'est des Elspeth Nightmare, ça m'a éclaté, voilà c'était vraiment très très puissant, je vous donne le petit tips comme ça, j'espère avoir une bonne petite liste à vous présenter pour la semaine prochaine, gardez ça en tête, mais voilà là on va revenir sur cette version U-White, très solide, beaucoup de très bonnes interactions, on le rappelle, apparition du fort céleste et cercueil de verre, on a aussi des bons outils de value, notre outil de value, c'est l'effet Yorion, la huitième carte en main, le compagnon supplémentaire qui va pouvoir blinker, des cartes comme les Augurs de la mer, comme les princes charmants pour créer des boucles, nos anti-bets, comme les apparitions et les cercueils de verre aussi pour pouvoir piquer d'autres créatures à l'adversaire, les Elspeth Conquerdes qui sont très très bien dans les Mirror Match et contre les gros decks mid-range qui veulent jouer des Great Enges, des trucs un peu dégueulasses comme ça, on a Révélation Sublime qui est vraiment très très bien dans le format, si tant est qu'on arrive à tourner autour des disputes mystiques, mais en tout cas voilà, le format est assez fer, assez mou, assez lent pour qu'on puisse jouer une carte à 6 mana comme ça assez impactante, ça fait des trucs bien débiles dans ce deck-là, ça peut copier une charreuse de rêve, booncer un token de Typhon de requin à l'adversaire, contrer par exemple la capacité de Yorion quand les permanents sont exilés et doivent revenir sur le champ de bataille, avec Révélation Sublime vous pouvez dire non et votre adversaire ne récupère pas les cartes qu'il a blinkées. On a Simulac Solennel qui est très très bien à blinker aussi parce que ça vous permet d'aller chercher un terrain donc du coup de filtrer un petit peu les cartes dans votre bibliothèque. Quand la carte meurt vous piochez une carte, c'est une carte qui fait bien le liant de mi-autre partie de ce deck-là. Il y a seulement une dispersion d'essence et une négation, on sait qu'il y a des decks maintenant qui sont un peu plus pressaillés dans le miroir et qui rentrent un peu plus de dispersion d'essence, un peu plus de contre. Je pense à la version de Canister mais ce n'est pas celle que vous rencontrerez le plus sur l'adder, vous rencontrerez probablement plus ce genre de version-là. Les Chariuses de Rêve qui sont un enfer pour les jeux qui ont des anti-bêtes noires, c'est-à-dire la plupart des jeux actuellement en mine range. Du coup, cette Chariuses de Rêve quand elle touche le board, elle est assez difficile à gérer. Donc voilà, decklist très très solide, vous pouvez faire des boucles assez intéressantes avec Prince Charmant. Je ne vais pas vous cacher que ça demande un niveau de jeu, un niveau de prise en main assez élevé. Ça demande de la technique, ça va vous demander de la pratique avant de jouer correctement ce deck-là. Au niveau du side, plutôt classique. Après side, on devient un petit peu plus contrôle. On veut essayer de s'adapter à ce que font nos adversaires et donc du coup, quand on devient plus contrôle, on compte sur les Typhon de Requins et ces Typhon de Requins, on les couple avec de la disruption, notamment des contres, des disputes, des négations et des dispersions d'essence. On a quand même les Vras. Si jamais notre adversaire est un petit peu trop agressif, je pense notamment à Grul et à Monover, si l'adversaire joue des grosses créatures, on a un tueur de géant, une charieuse de plus contre les jeux rouges. C'est un style de ma foi plutôt classique. Et enfin, dernier deck duquel je voulais vous parler, c'est mon deck. Pour une fois, je vais faire un petit peu une entorse au point métao, c'est-à-dire décrypter l'actualité compétitive de Magic. Moi, je ne suis pas un joueur compétitif, mais j'ai de très bons résultats avec ce deck-là. Je suis passé mythique avec le deck. Ensuite, je suis passé top 100 mythique avec le deck en ayant une run de 8-0. Alors, ce ne sont que mes stats. Je peux être du bon côté de la variance et ça ne veut strictement rien dire. Déjà parce que l'échantillon est très très faible et déjà parce que l'échantillon est très très faible et parce que je ne connais pas le niveau des adversaires que j'ai rencontrés et qu'un vrai deck, un bon deck, ça se valide en tournoi plus que sur le ladder. Cela dit, je le trouve quand même plutôt intéressant. Je l'ai présenté sur perf. Sur perf, il y a d'autres personnes qui l'ont testé avec des succès, des résultats plus ou moins mitigés. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que la stratégie elle est plutôt cool. C'est un deck ramp mais qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'il ne veut pas juste accumuler du mana et essayer de jouer un ultimatum pour gagner la partie parce que ces stratégies-là, contre la défaut, c'est contre les contressorts, elles ne gagnent pas. Nous, on a décidé d'intégrer la stratégie aventure en early game donc avec Tavernier de Bornemur. Cela permet de 1 d'avoir un outil de value supplémentaire donc du coup de pouvoir aller creuser dans nos cartes importantes que sont les grands cromleks et les ultimatums et de 2, cela nous permet aussi de jouer des bonnes cartes aventures qui nous permettent de ne pas mourir contre les jeux agressifs du format. Je prends typiquement quand vous regardez dans le tableau des winrate qu'on a vu en début de vidéo, si vous regardez le match-up des deck ramp donc des deck Timur ramp et 4C ultimatum, ces decks-là, à mon avis, contre Monover, Monored et Grulagro, le winrate, il ne doit pas être faramineux. Avec une liste comme ça, le fait d'avoir des bêtes frappées d'amour, des géants krakos, déjà votre winrate, il doit être un petit peu plus relevé et si on établit qu'une carte comme ultimatum de genèse, ça suffit à battre les jeux Yorion et les jeux un peu faire comme Golgari Adventure, cette liste, ma foi, elle s'en retrouve être plutôt pas mal. Moi, je trouve vraiment cool, je trouve que quand on résout un ultimatum, c'est souvent la win qu'importe les decks, même quand les bords sont bloqués, quand Yorion vous fait des boucles énormes, ça n'empêche pas de tuer à travers grâce à Terreur d'Epic et à des gentils Jarrico. On a vraiment moyen de tenir en début de partie avec notre pack de tavernés de Bornemur, Jean-Crakos, bête frappée d'amour. On a de très gros anti-bêtes en fin de partie pour essayer de libérer le board. La decklist, en plus, à l'inverse des jeux rampes, elle n'a pas forcément tendance à trop floude, c'est-à-dire à accumuler trop de terrain parce qu'on ne joue que 24 terrains et des duels fast-card. Le Mimic, parce que quand il arrive sur ultimatum, on peut copier ce qu'on veut, typiquement une Terreur d'Epic. Et le Florédron, parce que c'est un terrain qui permet de piocher une carte quand on a un grand cromlec et ça, c'est important donc c'est un petit peu l'idée. Pour le side, bien retravaillé depuis la vidéo que vous avez vue hier soir à 17h, j'ai vraiment bossé la liste. Après side, on rentre les Typhons de requins et les disputes mystiques contre les jeux blancs bleus Yorion et on enlève les 4 Cobra et les 2 Great Hens. Les Great Hens, pourquoi ? Parce qu'ils prennent leur Elspeth Conkardesse et ça ne nous fait pas plaisir et les Cobras de Lotus parce que s'accélérer dans un ultimatum qui va prendre un compte, ce n'est pas très bien et en plus, ça rentabilise les cercueils de ver et les apparitions que nos adversaires vont jouer. Du coup, on part sur un jeu un peu plus contrôle où on a juste des Typhons et des disputes, on dit non à ces Yorion, on attaque avec des Typhons, on reste up et quand on a la voie libre, quand on pense que la voie est libre, on joue un ultimatum sachant qu'en attendant, on aura pu grinder, poser un petit peu de board avec nos bêtes aventures. Plutôt de bons résultats avec cette stratégie-là. Contre les Dacagro base rouge, les Grules et les Monoread, on rentre juste les Ancètes Gargaroth et les Feux Dévastateurs et on enlève notre Let Game. Le Let Game, c'est les Ultimatums et une carte de rampe que ce soit un géant de Tijarico ou une culture. Contre les Dacrog, on rentre la fameuse Araignée, les Feux Dévastateurs, les Disputes Mystiques et les Buffles de la Gonace. Toutes les cartes Escape qui vont pouvoir nous vider notre cimetière pour rendre inefficaces ces Gredins et les Feux Dévastateurs, c'est pour pouvoir aller gérer ces créatures, notamment les Crabes, les Disputes Mystiques parce que la plupart de ces cartes sont bleues et pareil, là on enlève tout le Let Game donc tout ce qui est Ultimatum, parce que ça ne résoudra jamais contre lui les Chromleks. Si on enlève les 4 Ultimatums, on enlève aussi les 3 Terreurs d'Epic et on essaye de gagner juste à la gestion au board avec des bonnes créatures et ma foi, c'est un match-up qui n'est pas facile mais qui doit plutôt marcher. Et le petit secret contre les Dac Yorion Basse Verte, que ce soit Célestia et Célestia en fait parce que c'est le seul Dac Yorion Basse Verte et contre les Dac Golgari Adventure, pas de side. Moi le Dac, je l'ai créé la semaine dernière, il était pensé le Dac, il est naturellement bien main deck contre ces Dac-là. Il n'y a aucune des cartes du side qu'on a envie d'avoir contre les Dac Adventure. Donc voilà, ne sidez pas contre Golgari Adventure et Célestia et Yorion. Le Dac s'en sort très bien naturellement comme ça. C'est la fin de ce point Métao. Je ne voulais pas vous noyer sous le flot d'informations mais je ne voulais aussi rien oublier. Là, vous avez les 6 Dac, les 6 Dac les plus représentés, ceux qui sont le plus représentés en ladder et ceux qui sont le plus représentés en tournoi. Je vous souhaite bonne chance pour tous ceux qui jouent le MIQ ce week-end. Je le jouerai moi-même probablement avec Témur Ramp. Merci à tous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un pouce bleu. Il y a nos réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description. Twitter, Facebook, Discord. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre chaîne Twitch. Vous avez accès à nos rediffs parce qu'on stream assez régulièrement. Elles ne sont plus sur YouTube mais vous pouvez avoir accès en allant dans l'onglet Rediffusion. Et puis voilà, surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.